... La position de Bok Gisguis reste toujours la même. Parce que là aussi, le Premier ministre a fui le débat. Parce qu'en parcourant le rapport de long à large, il ne s'agit pas seulement d'affaires des homosexualités. Sur cette question, la position de Bok Gisguis est tranchée. Nous sommes un pays à majorité croyant. Nous nous battons contre toute forme, toute loi visant à déstabiliser ces sociétés sénégalaises faites de croyants, musulmans et chrétiens. Sur le rapport, vous avez vu l'indice de corruption va de mal en pis. Qu'on nous dise qui finance la fondation Servire le Sénégal. Qu'on nous dise où est passé les 140 et quelques milliards qu'on nous dit avoir perdus entre le ministre des Finances et le Trésor. Qu'on nous dise pourquoi ce directeur de courbes épinglé se permet de pouvoir distribuer 300 millions dans un meeting. Le ministre de l'Intérieur vient de faire des Sénégalais à part entière et des Sénégalais à part entière. Pour dire simplement que la situation du pays est catastrophique au plan économique. Les enseignants sont en grève, le monde sanitaire est depuis quelques jours. Vous le constatez avec nous. Tous, tous pères de famille et inquiets aujourd'hui. Avec ces vols d'enfants, parce que le pays est en insécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501